Un baril, un, une baril, dix chameaux assoiffés, il n'y a pas soif, il n'y a pas soif, mais dix chameaux assoiffés, elle allait prendre, et ce n'est pas non robinet, ce n'est pas sous des cils, c'est pu, donnez un bois, elle a fait ça toute nuit, et c'est elle, tu n'es pas prête de le prix pour moi, dégage ma vie, tu ne dis pas même, je vais te choquer ma tête, ça y est c'est mon nom que je vais apporter, moi je ne porte pas ton nom, c'est mon nom que je viendrai apporter, il faut m'apporter le sourire, Ah parce qu'Isaac avait du sourire, je dois t'apporter le sourire, mon nom doit t'apporter le sourire, mais tu m'as apporté quoi, tu l'as fait quoi, tu as venu porter mon nom comme ça, vous avez vu que mon âme a changé aujourd'hui, tu dois donner à boire mes chameaux, tu dis à quelqu'un donne à boire mes chameaux, Vous êtes là-vous, c'est vrai, j'aime. Celui-là, ce n'est pas tout fait. Amen. Il a déjà traversé le désert, il a soif. Amen. Le Papa tu as l'argent. Comment on fait pour le dire ? Et les femmes, c'est l'argent d'abord. Tu n'as pas fait cela, eh, Michel, dégage. C'est quand tu as l'argent, souviens bien toi. Lui, il n'a pas l'argent. Elle a mis le chéri. Ce n'est pas elle. Amen. Elle a l'argent, souris. Il n'a pas l'argent. Elle m'a l'air prête à payer le prix. T'as dit. Il y a des gens, quand tu as commencé à avoir un problème, eh, monsieur, il faut te débrouiller ce que tu as cherché ton problème-là. Pour te faire. Non, 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 non. Non, non, non. Eh, elle doit toujours pas être. Elle n'est qu'à apporter le prix. Elle a prié le prix en donnant à boire les petits chavons. Assoiffée. Vous venez donner des sujets de prière. Eh, il faut prier. Quand je vous regarde souvent, j'ai dit, mais, ah, celle-là. Est-ce que vous savez ce sujet que vous êtes amené dans l'île-là ? Vous connaissez ça ? Je vais au mariage. Hein ? Est-ce que vous savez que le mariage, c'est sacré ? Ce n'est pas qui il veut, c'est marié. Ce n'est pas moi qui a vu. Dans le ciel, c'est marié. D'autres m'a dit, depuis, il m'est marié. Mais ça, c'est marié. Moi, je ne suis pas encore marié. Je vais ailleurs jusqu'à là. Vous savez ce qu'on appelle mariage ? On ne rentre pas dedans pour sortir. Quand tu maries là, tu vas où, on est dans l'île, on appelle ça le foie. Il y a un feu là-bas. Généralement, la femme, elle doit douche. Vous avez un peu moins des rebelles. Chaudes, chaudes. Après, c'est la femme. L'homme, c'est l'autorité. L'autorité, c'est ça. Mais ça ne veut pas être que la femme est esclave dans le foyer. Non, je ne vous dis pas ça. Je ne dis pas que les hommes sont des dictateurs. La femme n'a pas son moitié. Justement, la femme n'a pas son moitié. C'est pour ça que les gens disent que la nuit porte des conseils. C'est la femme. Et c'est pour ça qu'un homme doit écouter sa femme. Le jour, tu n'écoutes pas ta femme, tu as un problème. Amen. Parce que vous êtes une seule chair. Il ne faut plus écouter. Comme vous mariez, vous devenez une seule chair. Il ne coûte plus les autres. Il faut écouter ta femme. Ta femme doit tout savoir si toi. Tout. Tout savoir si toi. Le jour où tu vois dans la fiançaille, quelqu'un, il cache des choses. Ce n'est pas lui. Il va te cacher des choses dans le foyer. Vous voyez un homme qui vous cache des choses, il va vous cacher ça dans le foyer. Vous voyez une dame aussi qui n'est pas prête à secoter la vérité. Parce que la vérité, tu es en train de lui dire des choses, elle n'est pas prête à prendre ça. Elle ne peut pas t'aider. Il faudra tout dire à l'homme. C'est vis-à-vis ça. Amen. Même ton salaire. C'est là le problème. Ah. On n'a pas tout dit. Mais salaire là, vraiment. Non. Moi, je prends mon salaire. Je vais donner ça au soir. Tiens, salaire. Hein? Non. Souvent, tu dis qu'on ne va pas payer. Les marouillards sont venus manger un peu dedans. Les marouillards, non. La femme doit tout savoir. C'est pour ça que tu as bien réfléchi pour la preuve. C'est ça le problème. Si tu ne maîtrises pas la femme, c'est elle qui va te maîtriser. La personne la plus mieux placée pour te détruire, c'est celle qui vit sous ton toit. C'est pour ça que quand je suis à la maison, prenez soi-même ta servante, il faut la respecter. Tous ceux qui sont chez vous, la respecter. Parce qu'ils sont capables de vous nuire. Elle est une phrase de seconde. Donc, il faut respecter la femme. Amen. Si tu es convaincu que c'est elle, il ne faut pas t'amuser. Mais elle doit donner à voix à tes chameaux. À tes chameaux. Amen. Mes chameaux doivent te les attirer. Mes difficultés, là. Tu dois prendre ça sur toi. Tu dois me débarrasser. C'est-à-dire que moi, je pense que je dois te dire à régler ça. Là, je te regarde et c'est Ève. Parce qu'Ève dit aide. Ou bien ? Non, ça veut dire aide. On n'a pas dit deux jours, on fait karaté. On l'appelle Ève. Femme. Qui veut dire aide. Vous devez aider votre époux. Amen. Et c'est ça le problème. Là où il n'y a plus d'aide, le foyer prend un coup. Amen. Il y a des secrets, il y a des signes. L'homme doit aimer sa femme. Commencer à aimer la femme. Et quand on aime une personne, on est prêt à tout pour cette personne. La satisfaire. On a confiance à cette personne. On est prêt à chucheter cette personne. On est prêt à échanger avec cette personne. On apprend, il m'a dit, je t'aime. Amen. Apprenez à dire ça à votre femme souvent. Amen. Elle va ramasser le boulot. 60 ans. Un escargot du marché. Demi franc. La sauce est remplie comme ça. Tout m'est étonné. Le soir y a quoi ? Elle dit, non, c'est comme ça. Faut manger. Parce que tu as dit, je t'aime. Amen. La femme aime trop ça. C'est des enfants. Amen. Trente-moi un jour, tu as vu son message. N'est-ce que tu as dit, je t'aime. Tu ne vois pas comment réagir. Tu ne vois pas tout ça à sa réaction. Souvent, il faut jeter, je t'aime. Tu ne vois pas comment sourire. Le sourire, c'est la très large. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas aimé. Parce que le système, d'abord dans le jardin, c'est que Dieu instaurait, Dieu instaurait le mariage. Avant de commencer la vie. Alléluia. Et ta femme doit être forte. Il ne faut pas te plaisanter avec ta femme. Il faut la former. Et Adam n'a pas bien formé sa femme. Il n'a pas bien expliqué le système de Dieu à sa femme. Donc, le diable a vu en elle une faiblesse. Il faut former ta femme. Il faut l'aider, former spirituellement. La faire soin dans les choses de Dieu. Pour qu'elle a créé Dieu. Elle n'a pas la créé Dieu. Adam est la créé Dieu. Donc, l'élément de notre choix, c'est d'abord la créé de Dieu. Tu n'as pas une faim qui a la créé de Dieu. Tout le quartier sera chez toi à la maison. Vous savez qu'il est trompé, il fait mal. Hein ? Vous ne répondez pas. C'est petit, vous t'amènent. Amen. Vous voyez comme tu fais. Comme il fait. Tu fais, tu ne dis pas Amen. Trompé. C'est l'achat qui blesse. Ce n'est plus que l'âme. Hein ? Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Votre Amen, là, c'est tout petit. Amen. Ça doit se baser sur la créé de l'éternel. Amen. Parce qu'on a la créé de l'éternel, il y a certains choses qu'on ne fait plus. Amen. Amen. Il faut être convaincu que c'est, là. Quand je la marie, elle ne va pas me tromper. Sinon, les gens finissent dragués. C'est comme ça. Tu es belle, on va t'appeler. C'est comme ça, ta beauté, là. Ça attire tout. Combien ? Ça va attirer tous les regards et je vais l'appeler. Tu ne vas pas te... Non, c'est comme ça. Mais elle va regarder d'abord la créé de Dieu pour dire non. Il y a quelqu'un dans ma vie. Elle est frère, on peut se sourire, on peut se sourire, on peut se sourire, on peut se sourire. Souvent, on dit, ce n'est pas toi. Non, mais comme tu as fait ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il faut continuer, ce n'est pas de toi, on n'a pas allé. Continue. Amen. Quand tu as quelqu'un dans ta vie, il faut respecter. Amen. Parce que l'homme devient le chef de la femme. le corps que tu as à partir de ton mari. Amen. De ton regard. Il n'en dit rien. C'est bien comme une mode. Il faut avoir trois... Il faut avoir cinq souvent, c'est petit. Bon, cinq, c'est bon. Prefait cinq. Comme il y a toutes les maladies, la zèque. Il y a une jeune fille qui dit, pasteur, homme de Dieu, j'ai trois copains, je ne sais pas qui choisir. Il y a une jeune fille, j'ai dit, tu es possédé. Tu as des démons. C'est moi qui ai venu choisir un de trois. Moi-même là qui m'ai dit, ça, je suis déjà énervé. Quand tu as femme, tu n'as pas trois. C'est moi qui ai venu choisir. Amen. Évitez ça. Si vous êtes en cette position, Dieu ne va jamais vous bénir. Amen. Dieu ne va jamais vous bénir. Vous qui êtes dans ces gens des positions, vous disiez à la changer. Je suis à changer. Dieu va vous donner des affaires au long de votre vie. Amen. Donc, il faut donner à quoi, mais... à mes chers mots. Je pense que ça énerve les gens. me donne à moi mes chers mots. Amen. C'est comme ça. Si je vois que tu ne donnes pas à boire mes chers mots, c'est moi et je donne à boire, tu n'as plus air. Il ne doit pas avoir de soucis. J'ai dit beau début, là. Comment vous démarrez, là ? C'est quand même fini. Je vous ai dit, il faut avoir le dissennement. Je pense que fini, tu as bien réfléchi. hein ? On te donne à boire mes chers mots. Les chers mots sont assez dits. Vient des attirés. Vous donnez à boire mes chers mots. Il ne doit plus y avoir de soucis. Il doit être content parce qu'il a rencontré air. Amen. D'autres femmes, elles exigent des choses, des choses ticteries. et le cas où ils allaient s'endetter, s'endetter, s'endetter. Pourquoi ? C'est toi qui dois avoir des soucis. Comment faire pour m'aider ? Avancer. Alléluia. Non, comment moi, il pense à un garçon. Tu n'es pas elle. Tu dois m'apporter le bonheur. Alléluia. Le choix d'une épouse, ce n'est pas amusement. C'est pour ça que les gens ont conduit comme 20 ans près, il n'y a plus, ça s'est détruit. C'est comme ça. Il faut bien réfléchir. D'ailleurs, réfléchis très bien. Je passe au conseil, on se lève un matin, on va en faire les bains et bien, on va en faire les bains et bien, mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Nous voulons voir les femmes capables. Amen. Les parties, un foyer. Je veux avoir des enfants, je veux bâtir un foyer, mais est-ce que quand on te regarde, la télé, c'est un foyer. Il y a tout ça aussi. Amen. Prenez le proverbe. Nous sommes un culte, c'est un culte, il faut qu'on enseigne. La semaine, il y a des mots sans, des mots, des mots bougent, dégages. On va t'enseigner quelque chose. Proverbe, allez-y, Proverbe. 31, abattu verset 10. Proverbe 31, le verset 10, abattu verset 10. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et là, on pose une question, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que la terre. Elle a plus de valeur que les bijoux en or. La femme vertueuse. On n'est pas l'homme, la femme vertueuse. Allons-y. Le cœur de son mari a confiance en elle. Très bien. On dit le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire, il lui pose, il sait que sa femme, elle a léché sa cousine, il dort, il n'a pas de problème. Mais une fois qu'il bouge, son mari cherche à savoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en toi. Amen. Autant le foyer est basé, c'est la confiance. Son mari a confiance en elle. Son mari a confiance en elle. L'homme doit te faire confiance. Amen. arrête tes histoires bizarres, les testos, tu envoies aux gens bizarres. Quand tu commences une relation sérieuse, il faut changer de bus. Change de contact. Vas-y, ils vont t'emmerder. Vous les femmes, vous êtes faibles. Vous aimez qu'on vous blague, blague, on vous blague, on vous blague, on vous blague, on vous brache. Puis ça brûle, je dis, je suis bête. Il t'en est là, il faut voir. Vous voyez, si les gens font jalousie, ce n'est pas parce qu'ils sont venus, j'en ai une belle sorcellerie autour de vous. Ce n'est pas sorcellerie, parce que ça, vous êtes trop faibles. La femme est faible. quand tu parles chaude, 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 bloqué, bloqué, puis à un moment, parle. Quelle affine, c'est un regret. Je suis une bête. Le monsieur en a eu. Donc, on préfère te protéger. Quand tu commences à avoir une relation sérieuse, chante les puces. Tes anciens contacts-là, tu as déjà prouvé que toi, pour entretenir, ça s'entretient. Jette ça. Amen. Sinon, le jour, tu seras, lui, il va avoir trois messages. Quand ça vient, tu souris, il va dire, c'est quoi? Tu vas vous la cacher, non? C'est là, il va communiquer la vérité. J'ai voulu dire la vérité. Ben, ça a sonné une fois, ça a rien dit au monsieur. Deuxième fois, troisième fois, t'as quoi? Non, c'est-à-dire, il va vouloir prendre le, il t'a fait confiance, non? Parce que la confiance n'exprime pas le contrôle. C'est là, il va commencer à voir les choses. Non, c'est-à-dire que, c'est fini. La confiance commence à se rendre un coup. Hum? Et puis, tu vas rater cette bénédiction. Amen. On dit, et son mari a confiance en elle. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, on ne sait jamais. je vais essayer, lui, il y a d'autres deux. Ouais. C'est-à-dire, il y a d'autres. On ne sait jamais. Lui, il y a un. Non. Je vais me dire, c'est les deux pouvoirs. Son mari a confiance en elle. Allons-y. Allons-y. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et les produits, c'est-à-dire les qualités, quand il voit ses voies sans toi. Ce qu'il recherche, il voit ses voies sans toi. Et lui, fais du bien et non du mal. Amen. Et lui, fais du bien, non du mal. Tu attends le dormir, elle se lève sur toi, et tu parles mal. Lève-toi, on va arriver par là. C'est lui qui a commencé là. On finit ça. Réveille-toi. Frappe-moi. 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 Je te laisse pas. Je te laisse pas. Je te laisse pas. En fait, je te laisse pas. Tu n'as pas force aux voies, il va te frapper les cadeaux. Elle lui fait du bien et non du mal. disait là un matin, qu'est-ce que tu as envie de porter ? Oh ma chérie, je me rends de ta vie comme ça. Hein ? Tu peux faire ça ? Tu peux ? Hein ? Tu peux faire ? Amen. Elle lui fait du bien. Amen. Et c'est que moi, il y a une telle chose. J'ai fait quelque chose. Les gens disent, vous voyez, vos films vous regardez à 13h là. Et puis à 19h30, ça vous calme. Parce que le film a des impacts. On montre comment on trahit l'homme, comment les gens sont bizarres. Et c'est ça que vous suivez. Il y a des esprits derrière le film. Chez moi, la maison m'a bien remarqué, je n'ai jamais film. Je suis un accro d'information. Si j'ai appelé ce code de voie à 20h, c'est ce qui est vrai, l'information là. Il y a France 24, il y a les trucs, mon j'ai information. Je ne l'ai pas film. Vas-y, c'est montage. On fait fumer ou pleurer après, c'est film. Je ne les ai plus. Aïe. Vous en avez des blagues et tu pleures. C'est ça qui vous blague. Non, l'homme, l'homme là, il est comme ça. Tu as beau faire, il reste l'homme. Vous me mentez. Si tu n'as pas pu transformer l'homme, toi, tu ne vaux rien. Vous les femmes là, vous pouvez transformer des gens. Moi, je connais quelqu'un qui est ici. J'ai vu beaucoup de choses. Depuis qu'il y a eu une femme dans sa vie, j'ai vu, il y a des choses qui ont changé un peu dans sa vie. vous savez que les femmes, elles ont un pouvoir. La femme acclame, s'il vous plaît. Amen. Vous vous dites la vérité. Les hommes, vous voyez là, ils cherchent une femme qui va bien s'occuper de... de... Je lui dis, mais le doyen, j'ai une femme, il dit, elle aime ce qui est de moi. Je lui dis, tu as raison. Il ne faut pas envoyer quelqu'un qui va aller manger dans tes oreilles. Mais c'est vrai. Tu as des soucis. Cela, il va t'insulter. Et tu fais pas là. Pas là. Il y a une autre qui ont fait tes pédicules. Donc, on coupe bien ses ondes. Dieu te bénisse. Ça va? Vous regardez. La femme doit s'occuper de son homme. Pédicule, pédicule. Elle doit savoir qu'il doit se raser. Il doit faire tuer. Elle doit savoir que Chocotou l'est déchiré. Ou les autres, c'est comme pour les Bélas. C'est déchiré, là. Ça sent. On dit à Jova. Il y a des gens qui s'en passent là-haut. Je l'espère tuer des cabri. Il y a des gens comme ça. Il faut le blaguer. Il y a des gens qui ne passent la nuit. Le soir, ce n'est pas pour eux. C'est pour le matin, là. Il faut en douche. Vous ne savez pas que c'est pour laver la nuit, là, qui est bon? Tu te connais, il faut te laver. Tu es un déchabri. Elle lui fait du bien et non du mal. Amen. Faire du bien ton homme. Il faut regarder. tu es un déchabri. Tu es un déchabri. Je disais comme ça, vous voyez les vieux, les vieux pecs, qui sont à la rivière, ils voient mon sucre dormir dans le studio. Tu le vois, le vieux à saut. Ça dépend de ce qu'il y a de la petite la fait au lieu. Ah oui? Mais si tu danses dans le château, à la rivière, parmi les, écoute, et puis madame, parmi, c'est toi. Tu préfères le mon sucreau où la petite va te dire, bébé, s'il te plaît, viens te faire des petits culs. Elle lui fait du bien et non... Elle se procure de la laine et du laine. Elle doit se procurer. Mon mari, c'est quoi? Il a quel problème? Elle doit se soucier de la maison. Allons. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est dans le lit et elle est dormie. et elle s'en fiche pour une grande matinée. C'est la servante. Elle dit, mais elle rêve, quand il y a une mari il y a trois servantes. Elle avait fait le programme trois servantes. Elle s'est vers dix heures. Elle a mangé d'abord. La première, c'est maman elle a lavé la maison. L'autre, elle a lavé les habits. Les enfants, elle est là. Elle ne fait rien. Elle mangeait d'or. Elle travaille d'une main joyeuse. Même si elle servante. Elle se met à la cuisine. C'est ce qui conduit. Elle la maîtresse de la maison. Allons-y. Elle se lève lorsqu'il est encore nu. Elle se lève lorsqu'il est encore nu. Toi qui dors, jusqu'en 11 ans. Comme sorcier. Comme si t'es baladé la nuit. Allons-y. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle donne la nourriture à sa maison. C'est très tôt le matin pour donner la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle attache à ses servantes. C'est elle qui conduit la maison. N'est-ce pas la servante pendant le devant. Selon le monsieur qui s'est trompé du port d'un matin. Il va confondre la porte de la servante et de la femme. Amen. Il va se tromper du port. Stop. Il y a des choses que la servante ne doit pas faire. Servir à manger à ton mari c'est toi qui dois faire ça. Si elle a fait la nourriture c'est toi qui dois servir. Il y a des choses qu'elle ne doit plus faire c'est toi qui pars maintenant. Prends la nourriture tu la mets à la table. Il faut appuyer à ton mari à ça. Et puis tu le sais. Amen. Si elle a l'habitude de faire ça il va se tromper un jour de porte. Allez, allez, allons-y. Elle pense à un champ et elle la guère. Amen. Elle est frituée et elle pense comment ? À fois de la provision. Allons-y. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe le c'est un poids pendant la nuit. Sa lampe le c'est un poids pendant la nuit. Elle est serbe toujours prêt à tourner à manger aux gens. Toujours prêt à tourner à manger aux gens. Il y a des femmes elles cachent à manger. Elle n'a pas mangé. Elle s'en fiche. Quand les gens bougent elle veut seulement que son mari mange. ce n'est pas une bonne femme. Allons-y. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main à l'indijon. À l'indijon celui qui a des difficultés. Tu ne vois pas ce rendu femme ce n'est pas bon. D'autres femmes quand elles trouvent qu'elles le monsieur a un enfant elles le matraient. Quand vous trouvez un monsieur comme dans un foyer qu'il y a déjà un enfant prenez l'enfant comme votre propre enfant. L'enfant devienne votre enfant. Si vous voyez que la femme n'a pas un bon comportement avec l'enfant c'est que l'enfant ne t'a jamais aimé. Elle est là pour quelque chose. Parce qu'elle doit avoir l'enfant l'image de son homme. L'enfant est comme son propre enfant. Allons-y. Elle ne crème pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramon. Il y a déjà à manger. Allons-y. Elle se fait de couverture. Elle a des vêtements de fin lin et de poudre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsqu'il assis on parle bien de lui à cause de sa femme. Vous avez dit une femme est bizarre. L'homme dit on n'a pas un bon témoignage. Il faut avoir un mauvais témoignage. La femme t'arrange à la maison. C'est les biens là. Tu es un bon nom. Il faut avoir un bon nom. Tu es une mauvaise femme tu n'as plus un bon nom. C'est fini. Personne ne peut te fréquenter. Personne ne peut te rendre visite. Personne. Vous voulez vous marier ? Jouer après des mariages. Vous voyez c'est la comédie. Allons-y. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle se rit de force et de gloire et se rit de l'avenir. C'est-à-dire qu'elle pense à demain. Allons-y. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Très bien. Vous avez compris. On dit elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est à moi que tu as parlé. Je t'ai tout donné pour toi. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. C'est une autorité. Parait mal. Lance le requin dans vos bouches. Kalash dans la bouche. Une émise elle se grabe dans la bouche. Allons-y. Et des instructions aimables sur sa langue. Et des instructions aimables. Monsieur sa langue est marre. Parle avec tout seul. C'est intéressant. Même si le monsieur n'a pas raison. Ça va parler. C'est là le problème de la maison. moins il est venu te demander pardon des petits que tu as à faire. C'est moins il est venu te demander pardon que celui qui va être le plus grand soit le plus petit. l'humilité précède la gloire. Puis tu as un plus de délivré avant le foyer. Dis amène. Dis amène. Amen. Des armées les bouchettes. Allons-y. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est bon.